Notre solitude est un récit qui raconte l'expérience que j'ai faite durant trois mois, l'expérience du procès, des attentats de janvier 2015, contre la rédaction de Charlie Hebdo, contre l'hypercachère et contre une policière à Montrouge. C'est RIS, le directeur de Charlie Hebdo, qui m'avait chargé à l'époque d'être le chroniqueur quotidien de ce procès. Donc j'ai fait une expérience d'immersion pendant trois mois, je n'ai fait que ça, écouter dix heures par jour ce qui se passait à la cour d'assises et rendre compte chaque nuit de 4h du matin jusqu'à 7h du matin de ce que j'avais vu et entendu à l'époque. Donc j'ai écrit des chroniques. Mais ce livre-là n'est pas la reprise des chroniques, c'est un tout autre livre. C'est le récit de ce que j'ai vécu, moi, en essayant de comprendre, en essayant d'approcher les partis civils, les accusés, en essayant de m'approcher le plus possible des scènes de crime, de l'innommable, et en essayant d'écrire là-dessus chaque jour. C'est un peu, je dirais, je dis ça un peu en souriant, c'est un peu le making-of des chroniques que j'ai faites durant ce procès. Et c'est un livre qui est tout entier impacté par la rencontre avec la mort. C'est un ouvrage qui est radicalement différent du recueil des chroniques, parce que j'y raconte à la première personne un événement très singulier qui m'est arrivé le 8 septembre, c'est-à-dire au bout de quelques jours du procès, le 8 septembre 2020. C'était une journée très éprouvante parce que nous avions dû subir, en quelque sorte, la projection des images des morts de Charlie Hebdo, avec des petits chevalets numérotés à la place des noms. Et on n'avait pas été préparés à cette vision macabre et terrible dont je ne suis pas le seul à penser qu'on ne se remettra jamais. Et également, dans cette même journée, nous avons vu, je dis nous parce que je fais partie de l'équipe de Charlie Hebdo, nous avons vu les images de la caméra de surveillance de Charlie Hebdo qui ont été projetées. On a vu les frères Kouachi arriver avec leur Kalachnikov, poussant coco et tirant sur Simon Fieschi. Et je dois dire que le soir, après cette journée, je n'ai pas pu écrire, en fait. Et mon livre, Notre solitude, commence sur cette expérience-là d'impossibilité de rendre compte de quelque chose qui relève de l'innommable. À partir de cette nuit pendant laquelle je n'ai pas dormi, parce que je devais absolument remettre ce texte et d'heure en heure, je me rendais compte que je n'arriverais pas à l'écrire et que j'étais proche de la démission, en fait, puisque Risse m'avait fait confiance. Voilà, je raconte comment j'ai trouvé, vraiment au bout de la nuit, en rentrant chez moi à pied, j'habite assez loin, en banlieue, comment j'ai trouvé par des petits rituels et en avalant une page de Kafka, figurez-vous, une page du procès de Kafka, par des rituels un peu fous, comme en ont les écrivains, en fait, qui ont leur petit sortilège pour écrire. Je raconte comment je suis arrivé, finalement, à saluer les morts, à saluer la beauté des morts, en fait, et à entrer peu à peu dans quelque chose comme un pacte, mais pas un pacte avec le diable, un pacte avec précisément les disparus, les défunts. Comment je suis arrivé à écrire sur une ligne, pardon, une ligne un peu tremblée, une ligne émotive qui ne m'a plus quitté, en fait. Et le livre raconte ça, raconte cette interrogation que j'avais sur le langage, parce que face au crime, face au mal, normalement, il n'y a plus de parole. Et moi, mon idée, ma sensation, ma foi, c'est qu'à la fin, ce n'est pas le crime qui gagne. Il y a quelque chose d'autre, il y a une parole. Je crois que, alors qu'on est en train de vivre ce procès d'un autre attentat, celui du 13 novembre, donc toujours l'année maléfique 2015, je crois qu'on peut dire qu'à la fois nous sommes habitués au pire, c'est-à-dire qu'on sait qu'en une nuit, Paris peut être dévastée, nous pouvons être dévastés, morts ou vivants. Je crois aussi que la société n'a jamais été aussi divisée, la société française, pas seulement par la question des attentats, pas seulement par la question de l'islamisme radical, par d'autres choses, mais quand même cette division est très frappante et je crois que quand on assiste, quand on a la chance, si je puis dire, quand on a la chance d'endurer chaque jour ce genre de procès, quand on y va, et moi j'avais encouragé des jeunes gens, des lycéens aussi à y aller, quand on voit ce qui s'y passe, on se rend compte que peut-être cette division peut être colmatée. Dans un procès comme celui-ci, la parole des victimes, de ceux qui n'aiment pas d'ailleurs qu'on les appelle des victimes, la parole des survivants, comme je l'ai vécu moi pendant le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, cette parole-là nous unit, cette parole, et j'ose le dire de manière presque évangélique, enfin, cette parole est plus forte que la mort. Et ce n'est pas une illusion en fait. Ce qui a eu lieu quand Coco a pris la parole, ce qui a eu lieu quand la caissière de l'hypercachère a pris la parole pendant quatre heures, Zahri Siboni, ce qui a eu lieu quand Risse, quand Simon Fieschi et d'autres ont pris la parole, ça a relevé de quelque chose qui n'est plus seulement judiciaire, c'est plus seulement la vérité des faits qu'on va aller vérifier, c'est quelque chose de beaucoup plus universel, une vérité de l'être qui nous soude au lieu de nous scinder. Je pense qu'un rassemblement a lieu à chaque instant, qui est presque métaphysique au fond, qui a à voir avec l'amour de vivre et qui est beaucoup plus fort que la politique, beaucoup plus fort que les scissions des extrêmes et qui fait que ce n'est pas seulement la vie qui continue, mais que finalement on comprend que le crime, les crimes commis, on comprend en écoutant les accusés, on comprend que ça a lieu également à l'intérieur du langage. Ils parlent mal, ils sont mangés par du malheur à l'intérieur de leurs paroles et alors même que le bon rapport avec la parole, le rapport amoureux avec sa propre parole est mille fois plus fort que la mort. Je ne sais pas si ce que je dis là est très compréhensible, mais je le ressens vraiment, et c'est ça le sujet de ce livre en fait, c'est une écoute de ce qui nous sauve à l'intérieur de la parole. Je peux dire depuis que j'ai assisté à ce procès qu'il y a un avant et un après, de manière personnelle, ça a changé ma vie. Je ne me rendais pas compte de l'importance de la justice. Pour moi, c'était très éloigné, c'était même des choses qui ne me concernaient pas, qui ne nous concernent pas. Je me suis rendu compte que la justice, c'est l'écoute des morts, c'est la manière qu'on a de faire se continuer ce lien entre les vivants et les morts, qui est le cœur même de notre civilisation. Le mot est peut-être mal choisi, je ne sais pas. Donc oui, j'ai eu un choc, parce que j'ai senti que durant ces grands procès, ces procès de cour d'assises, quelque chose se passait de bien plus grand que nous. Presque une chose spirituelle, qui a à voir avec la destination des êtres. Et de manière plus générale, au-delà de ma vie, je peux dire qu'il y a un avant et un après, parce que je crois vraiment que si on parvient à transmettre ce qui se passe durant ces procès-là, et je sais que beaucoup de journalistes s'occupent en ce moment de ce qui a lieu dans le procès du 13 novembre 2015, si on parvient à faire savoir ce qui s'y passe vraiment, c'est-à-dire, encore une fois, cette intensité des paroles, cette presque communion de chacun avec sa propre parole, les choses vont changer. Les grandes choses changent toujours de manière imperceptible, et elles ont toujours à voir pour moi avec la parole, la mort, la communauté, la solitude. Et nécessairement, quelque chose change. Encore faut-il le faire savoir, en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, pour donner à entendre ma traversée de la nuit, enfin ce qu'on voit dans la nuit, cette clarté étrange, un peu folle, qui nous fait écouter des paroles qui sont presque balbutiantes, enfin celles de ceux qui en reviennent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada